Hello hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir le scorpion du 1er au 15 septembre. Dorénavant, nous ferons 15 jours par 15 jours pour éviter que vous compreniez mal le fait que je fais un tirage une fois et j'en refais un deuxième pour approfondir. Donc comme ça on fera ça et puis on fera aussi par la suite je vous ferai des tirages à choix c'est à dire que je vous mettrai trois jeux ou quatre jeux de cartes pour le scorpion puisque c'est vous qui concernez aujourd'hui et puis vous choisirez lequel je vais tirer spécifiquement pour vous. Donc ça sera plus personnalisé encore. J'espère que ça vous plaira. Regardez bien j'avais mis un poste, regardez bien car il y a eu plein depuis la nouvelle mise à jour de YouTube qui a changé des petites choses. Il y a eu plein de personnes qui se sont trouvées désabonnées alors qu'ils ne l'avaient pas souhaité. Donc regardez bien si vous êtes toujours abonnés, c'est important. Voilà. Ben écoutez on va commencer par faire le tarot de la magie verte. Ensuite nous verrons avec ou le Béline ou l'oracle des miroirs et puis un message de l'oracle des fées et on verra en fonction de comment vont nous parler un petit peu les cartes aujourd'hui. Allez on démarre. J'ai déjà bien la même race et mais on continue. Et là on demande à nos cartes de nous parler pour nous donner des messages. Mes amis scorpions, méticuleux, toujours essayez de mieux faire les choses. On voit que vous essayez de vous perfectionner, d'essayer d'aller de mieux en mieux connaître votre... la chose pour laquelle vous êtes fait et puis même dans... on va dire même dans une maison ou dans un habitat en fait. Vous êtes même bien que les choses soient en ordre. OK ? Donc on va continuer. On va demander à la coupe maintenant à notre cher tarot de la magie verte de pouvoir nous donner l'inspiration et l'énergie et puis ensuite on ira découvrir tous les autres messages qu'ils ont à nous dire. Allez, et bien là on va nous parler encore une fois d'un peu ce genre de dame là, ce genre de... la grande prêtresse qui est l'arcane majeure, qui est une arcane majeure puissante puisque c'est une... une personne qui est capable de trouver toujours la solution à des certains problèmes mais qui est aussi capable de... d'avoir une aura énorme. C'est-à-dire que les gens ont envie de venir lui demander des choses. Toujours un petit peu... c'est complexe de s'adresser à vous mes amis scorpions. Certaines personnes ont même un petit peu de mal de vous approcher. Pourtant cette orale brille mais on a un petit peu de mal à vous approcher. Et puis on voit encore là, vous êtes... vous êtes en train là de remettre de l'ordre, de remettre de l'ordre dans beaucoup de choses. Et vous avez envie que les choses soient à leur place et non pas mises un peu n'importe comment. On voit vraiment que vous avez besoin là, pour peut-être cette rentrée, de remettre un peu d'ordre dans tout. En tout cas on voit que vous avez beaucoup d'avantages, vous avez du courage et vous avez une défense. Là vous allez défendre une position. Vous avez... vous êtes... ça vous concerne peut-être ou peut-être quelqu'un qui vous est très proche. Mais en tout cas on voit que ce personnage là qui est vous a besoin de défendre une position, de défendre quelque chose. Elle aime surmonter les défis. Vous êtes dans l'originalité. Vous avez énormément confiance en vos intuitions et à votre instinct. Et bien je vous dis bravo et continuez parce que c'est génial. Oui, vous continuez à maintenir cette confiance en vous. De toute façon avec cette carte de succès, les avantages, les problèmes vont être méthodiquement maîtrisés. Vous voyez, ces trois cartes se relient énormément, étant donné qu'elle a ce pouvoir aussi et celle-ci aussi. Donc vous allez vraiment faire face et gérer des questions qui se présentent facilement. Vous allez en trouver les solutions et de toute façon, comme vous êtes quelqu'un de très ordonné, vous allez pouvoir répondre facilement à des défis. Ok, on regarde ce qui se passe derrière. Allez, on y va. Je regarde si la caméra filme tout le temps, excusez-moi. On va laisser notre grande prêtresse là et on va voir avec elle qu'est-ce qu'elle nous dit. Elle nous dit aussi qu'il va falloir faire très attention. Il va y avoir un choix à faire. Vous avez un choix qui est important, mais vous êtes quelqu'un qui pouvait faire ce choix. Alors c'est, vous allez vers la contrainte ou la liberté. Ça va vous parler à vous. Moi, je ne sais pas dans quelle façon, mais en tout cas, ça va vous parler. Là, on voit que vous avez fait une rencontre. Est-ce que c'est par rapport à cette rencontre qu'il faut faire un choix ? Je ne sais pas. En tout cas là, ce choix, c'est un choix rempli d'émotions. Il y a des sentiments dans cette rencontre. Et oui, ça vous empêche même de dormir. On est perturbé. Là, on a le sommeil qui est perturbé. On a peur aussi. On réfléchit. On se dit, si je fais le mauvais choix, il n'y a jamais de mauvais choix. Le choix que vous ferez sera le bon parce que c'est celui que vous aurez envie de faire. D'accord ? Et c'est celui que vous regretterez si vous ne le faites pas. Donc, votre choix sera le bon. Là, on voit le 5 de Pintac. Vous avez peur de manquer d'argent. Là, on voit qu'il y a quelqu'un. C'est peut-être la personne que vous avez rencontrée. Regardez. Le grand prêtre et la grande prêtresse. Ça irait tellement bien ensemble. Le grand prêtre, lui, il a les mêmes... C'est comme un mentor. Vous l'admirez ce personnage. C'est quelqu'un que vous admirez. Et qui vous... Voilà. C'est comme un mentor. Il a toujours une réponse. Il va vous indiquer les meilleures choses à faire. En tout cas, vous le voyez comme ça. Là, on voit quand même que vous êtes un peu soucieux et suspicieux dans votre travail ou dans quelque chose que vous devez régler, un problème que vous devez régler parce que vous avez toujours votre œil qui traîne un petit peu à droite, à gauche pour voir... Ah mais qu'est-ce que... J'espère qu'on ne va pas venir me prendre mon... ma façon de faire ou peut-être la façon de réagir. En tout cas, là, vous avez une réaction qui laisse à doute... laisse le doute. Là, on va voir le Roi de Chênes. Vous avez besoin de prendre un certain temps pour réfléchir, même si vous faites... vous êtes ces trois personnes réunies, ce qui est extraordinaire. Bravo ! Oh là là, enchanté ! Là, le Roi de Chênes va nous dire que vous allez... Vous savez prendre votre temps pour réfléchir à une solution assez compliquée, complexe, mais vous allez prendre le temps et il faut le prendre puisque vous en avez besoin. Donc, lui, le Roi de Chênes, qui est cet arcane majeur qui est identifié dans le tarot de Marseille par le pendu, eh bien, on voit que là, lui, c'est plus pour prendre le temps à la réflexion. C'est sa façon de se poser, j'ai envie de vous dire. Vous avez peut-être votre façon à vous, un petit peu spéciale de vous poser aussi. Là, on voit que vraiment, ça va être relié avec ses cartes. Ça va quand même être relié là à votre environnement familial. On voit que vous avez une confiance en vous. Votre confiance, elle est là. Vous l'avez. Vous avez la stature de regarder bien devant vous et de voir ce qui se passe. Là, on voit la Dame et le Seigneur. Les amoureux, on pourrait penser aussi aux amoureux. Les amoureux, là, qu'est-ce qui... Les décisions sont à prendre à deux et pas tout seul. Donc, peut-être que vous allez être amené à prendre des décisions à deux. Là, on voit vraiment, hein, le roi, là, le roi cornu et sa Dame et qu'ils se tiennent par la main avec leurs chiens. Tout va bien. Mais il faut qu'ils prennent des décisions et ils vont les prendre à deux. Là, on voit avec le chevalier de Pentacle que vous allez partir vers quelque chose. C'est une action, hein. Vous allez... Le chevalier, c'est toujours, bah, ce cavalier qui sort le cheval et qui va... Fièrement, en tout cas, là, le Pentacle, c'est les deniers, l'argent, le bien matériel. Vous allez peut-être aller chercher quelque chose ou un travail ou un appartement ou une maison. En tout cas, vous y allez avec des fleurs. Donc, vous savez que vous allez vers quelque chose qui va certainement être OK. Là, c'est un nouveau tournant dans votre vie. Là, ça y est. Là, en étant petite sorcière, vous avez pris le temps avec vos atamis de les mettre bien autour. Les atamis, là, vous voyez, c'est comme les épées. Donc, bien pris le temps de mettre tout dans son chaudron pour qu'elle y arrive. Vous avez mis un certain temps, mais là, ça y est. Tout est mis. Et là, eh bien, on va vous dire, allez, laissez le temps. Là, c'est un nouveau virage. Vous prenez un virage dans votre vie personnelle et même peut-être professionnelle. Donc là, nouveau virage qui arrive. Mais bien, bien, bien. C'est pas... Je sais pas parce que je dis... Non, c'est un beau virage. Là, on voit que vous y allez et vous y allez tout goût. Vous êtes fiers sur votre... sur votre char. C'est un char de guerre. Donc, on y va. On est conquérant. Mais vous savez que vous aurez la victoire. Vous allez y arriver. Eh oui. Vous partez sur des chapeaux de roue pour faire quelque chose. C'est quelque chose que vous avez réfléchi, mûrement réfléchi. Et vous y allez et bien. Là, on voit qu'aussi, c'est dans le compromis, le huit de calice qui va être aussi dans l'affectif, les émotions. Ah là là. Est-ce que je laisse peut-être ce que j'ai derrière moi, mais pour trouver autre chose d'aussi bien et de mieux même ? Oui. Vous allez fêter ça, mes amis scorpions. Vous allez faire la fête pour dire j'y suis arrivé, le Trois de Calice. C'est génial. Tout dans l'émotion là aussi. Oh, oh. Ouais, ouais. Vous avez... Vous allez certainement, je dirais même pas, vous avez fait... vous allez abattre une sorte de travail énorme, mais vous êtes arrivé là. Vous avez gravi toute la montagne et vous allez vers la lumière. Donc, vous êtes... vous avez vraiment fait une somme de travail conséquente, peut-être sur vous, peut-être dans un job, ou peut-être dans votre vie personnelle, mais en tout cas, vous avez bien... vous arrivez enfin au bout. Et oui, on rev... Oui, on est quand même pas mal dans les calices, l'émotion, l'affectif. Je crois que là, niveau sentiment, les scorpions, ça va bouger. Parce que là, on vous voit, vous êtes très très amoureux. On vous voit, vous avez envie de vous stabiliser, de vous dire, oui, voilà, c'est celle-ci, ou c'est celui-là, je l'ai trouvé. Là, vous êtes bien, vous êtes reposés en tout cas. Et puis là, on va s'arrêter sur cette magnifique arcane majeure qui est la 10, qui est la roue de la fortune, la roue de l'année pour nous dans le tarot de la magie verte, qui va nous dire, ça y est, vous allez commencer, un cycle se termine, et vous commencez à nouveau. Et là, ça va être, comment dire, le mieux pour vous à partir du moment où cette roue s'est arrêtée maintenant sur quelque chose d'extraordinaire pour vous. Vous allez vers une évolution, quelque chose qui va vous rendre la vie beaucoup plus belle et meilleure. Et ça, pour vraiment des mois. Là, la roue, elle dit, c'est sur des mois. On ne parle pas de jours, on ne parle pas de semaines. Là, vous allez commencer quelque chose de vraiment super. Donc, bravo, chapeau, j'ai envie de vous dire, il y a tellement de choses que vous allez faire, de la nouveauté. Bravo quoi. Allez, on continue. Donc, derrière ça, cette personne qui est là, qui est motivée, qui va remonter des défis. c'est peut-être des défis. Là, ce que vous allez faire, ce virage à 360 degrés, là, vous allez prendre pour une nouvelle vie. On voit que vous allez le faire avec beaucoup d'entrain et d'enthousiasme. En tout cas, vous avez beaucoup travaillé, c'est quand j'ai la gorge sèche. Là, vous allez, vous avez beaucoup travaillé, en réfléchissant à ces défis, à surmonter, et à cette nouvelle peut-être vie, carrière, je ne sais pas, c'est vous qui savez. Là, la sorcière, l'arcane numéro 1, nous dit qu'elle est prête, elle a tout. Elle a tout, elle est prête. Elle sait faire, elle y va. Là, l'ermite, le roi de hou, qui va nous dire, une arcane majeure encore, qui nous dit que, bien ça y est, on sort un peu de l'ombre, on va aller vers ce que l'on va penser le mieux, pour soi, on a réfléchi, on a pris son temps, le roi de hou, comme l'ermite est quelqu'un de, qui s'est renfermé sur lui-même, pour réfléchir, pour méditer. En tout cas, on voit que vous avez eu la réflexion, qu'il fallait. Là, l'as d'Atame nous dit que ça y est, ça démarre. Là, les neurones sont en pleine ébullition, il y a une action rapide qui va arriver. Là, ce chevalier d'Atame nous dit, c'est une action rapide. Donc ça arrive, quelque chose qui va arriver rapidement, que vous attendez peut-être ou pas, ça, je ne sais pas. On voit aussi que vous allez revoir des personnes du passé, et avec lesquelles vous allez revivre des moments extraordinaires, en vous souvenant, en vous rappelant à vos bons souvenirs, à ce que vous avez fait avec cette personne. Là, on voit que vos progrès ont été lents, mais réguliers. Donc, vous arrivez enfin de l'autre côté. Là, avec le 7 de Calice, toujours dans l'émotion, on va réfléchir, et on va se poser des questions. On va essayer de comprendre ce qui sera le mieux pour nous. Ce n'est pas une insatisfaction, c'est peut-être une indécision, mais une indécision, voilà, c'est à vous de gérer là. On voit que, voilà, vous allez bien réfléchir, ça va bien vous prendre la tête quand même. Là, on voit que, il y a le Roi de Baguette, qui nous dit que vous aurez peut-être besoin d'aide. Parce que ce Roi de Baguette, c'est un enseignant, c'est quelqu'un qui est honnête, qui va réussir à vous expliquer certaines choses. Peut-être même, vous allez suivre une formation, vous allez peut-être même vous-même être enseignant. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un rapport là, énorme. On voit qu'effectivement, vous débutez quelque chose, certainement, peut-être dans un vie professionnelle. Et quoi, ce petit bâche de baguette, qui suit, qui suit ce Roi de Baguette. Eh bien, lui, il va essayer, là, c'est vous qui allez essayer de faire voir vos compétences à des personnes, puisque vous allez reprendre, voyez, votre monture pour aller jusqu'au village d'à côté. En tout cas, là, vous vous exercez. Vous êtes en train de vous exercer. Vous savez aussi, que ce que vous allez démarrer, va être un projet de longue haleine. C'est-à-dire, pas sur un petit terme, non. C'est quelque chose qui va durer longtemps. Une fois que vous allez commencer ce travail, là, ce serait dans le travail, c'est un projet qui va être long, sur du long terme. D'accord ? On nous dit aussi, prenez aussi du temps pour respirer, pour vous détendre, pour vous reposer, parce que vous manquez de repos. Et vous avez peur, bien sûr. On a toujours peur quand on va sur un nouveau chemin. Mais là, en vous expliquant bien la carte, j'espère que ça vous donnera des détails pour vous. En fait, vous êtes ce personnage. Là, c'est un peu sombre, mais ne faites pas attention à l'effet sombre, car on a quand même encore les pommes sur ce pommier, qui sont là, et il y en a certes qui sont tombées. On voit le hérisson, qui lui, est là, pour vous dire que tout va bien. Et puis, on voit que vous avez mis les atamées. Voyez, on a les atamées, et vous voulez aller sur ce chemin. Vous avez envie de le prendre, ce chemin, mais vous avez peur. Vous ne savez pas pourquoi. Eh bien, moi, je vais vous dire, parce que vous avez les mains liées, et vous avez les yeux cachés. C'est comme si vous étiez comme ça, et que vous ressentiez cette... Vous avez envie de prendre ce nouveau départ, mais vous avez peur, parce que vous ne voyez pas. Vous ne prévoyez pas. Enfin, vous avez prévu, mais vous ne prévisualisez pas ce chemin. Et ça, ça vous ennuie beaucoup. Mais ne vous inquiétez pas, parce qu'il ne vous arrivera rien sur ce chemin. Le chemin est juste ou tout droit. Vous n'avez qu'à suivre votre instinct. Étant donné qu'il est bien développé, vous allez y arriver. Et oui, regardez, pour nous dire, prenez le chemin, parce que c'est ce qu'il faut que vous fassiez. La récolte va être exceptionnelle. Vous allez ressentir vraiment le bénéfice, l'avantage que vous avez eu à prendre cette nouvelle route, ce nouveau chemin. Il y aura des compromis, bien sûr, à faire. Vous voyez, ces deux personnages, ils sont là. Il faut qu'ils fassent des compromis, parce que l'un, vous les commencez à faucher avec sa faute par ici. L'autre dit non, c'est là-bas. Alors, ils vont discuter. Et vous allez aller vers un compromis qui va arriver à ce que vous souhaitiez. Ce n'est pas pour vous la suite. Voilà. Donc là, franchement, si ça, ce n'est pas un bon tirage. Bien sûr qu'il y aura certainement des complications. Mais moi, je vous parle en gros de ce qui va se passer. Et en gros, ça se passe très bien. J'ai envie de vous dire. Bravo. Ah non, attendez. Je vais vous donner un petit message avant le tarot, l'oracle des miroirs. On va faire un petit orage des fées. Un petit orage. Ça sera peut-être l'orage alors. Un petit message de l'oracle des fées. N'importe quoi. Par moment ou alors. Moi, je suis partie dans le truc. Allez-y doucement. Allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix. De tout contrôler. Et toutes les portes s'ouvriront à vous. Voilà. Ça, c'est peut-être un petit peu votre défaut dans votre personnalité. Dans votre personnalité. Excusez-moi. Je bafous. Je pars à fond dans le truc. On nous dit que là, vous êtes quand même même un personnage. Un personnage qui sait faire. Qui a pris son temps. Qui, vous voyez. Qui a tout étudié. Donc, maintenant. Arrêtez. Arrêtez d'essayer à tout prix. De tout contrôler. On ne peut pas. À un moment donné. Il faut avancer sans tout contrôler. Il faut laisser faire aussi à l'univers. Sa part de travail. Et puis, si tout était contrôlé à l'avance. La vie serait triste. Non ? Donc, arrêtez de tout contrôler. Vous verrez. Les portes s'ouvriront toutes seules. Allez. On demande à notre oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il peut bien nous dire ? Je regarde le temps. Parce que je ne veux pas que vous passiez trois jours sur une vidéo. Surtout que vous ne le ferez pas. Vous arrêterez avant. Donc, voyez. Je me permets de vous parler pendant que je brasse les cartes. Comme ça. On ne perd pas de temps. L'échec. L'échec. Ça peut être la dépression. La démotivation. Ça peut être aussi. Ben. Voyez. Ce personnage. Elle est là. Je ne suis pas contente où je suis. Il faut que ça change. Parce que ce n'est plus possible. C'est peut-être ça qui vous est arrivé. pour que vous puissiez prendre ce genre de décision. Comme là, vous êtes en vie. Je pense que vous n'êtes peut-être pas bien où vous êtes. Et il est en grand, 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 grand temps de changer. De toute façon, il y a du changement là. Il y a du changement. Si vous faites le bon choix. Si vous faites la démarche. En même temps, ça ne va pas se faire tout seul. Allez. Jalousie. Ouh. Oh. Eh ben. Bon. Je pense que ça n'allait pas dans votre travail, là. Dans votre travail, là, c'était la cata. La cata. Vous n'êtes pas bien dans ce travail. Il y a de la jalousie autour de vous. Et ça, vous avez du... Vous ne pouvez pas... On ne peut pas se battre contre des gens jaloux. Et puis, on voit que là, vous voulez retrouver quelque chose de mieux, de stable. Vous avez de... Vous avez envie de retrouver une certaine sérénité, d'amour, même de votre travail. Parce que là, franchement, c'était... Ça même... Ça vous a même touché au niveau de la santé. Sans gravité, hein. Mais là, franchement, je pense que... Il y avait quelque chose qui n'allait pas au niveau de votre travail. Et puis là, on va voir... Quoi ? Un homme qui regarde vers l'amitié. C'est un personnage qui regarde vers les amis. Pour lui, c'était obligé que ça vous arrive, que vous arriviez au bout du bout. Et ça en a même touché votre santé. Votre santé peut-être morale. C'est-à-dire que... Ben voilà. Un peu dépressif. Donc, je pense que là, il y a un homme qui vous dit... Regarde, écoute, arrête. Parce que si tu veux vraiment avoir le retour de quelque chose... Enfin, si vous voulez avoir une vie meilleure, en tout cas... Va voir tes amis. Essaye de passer du temps avec. Ce qui est arrivé, ben c'était une fatalité. Parce que des gens jaloux, ben on ne peut rien y faire. Et puis, vous avez pris ça même comme un échec. Comme une... C'est une déception. Donc là, vraiment, on vous dit, pour avoir le retour... Écoutez cet homme-là, qui est peut-être votre conjoint. Si ce n'est pas votre conjoint, c'est quelqu'un qui... En tout cas, peut-être le grand prêtre que vous allez écouter. Parce que vous l'admirez. Donc, peut-être va-t-il vous donner des détails. Pour d'autres personnes qui sont célibataires. Je vois un retour d'un homme. Qui faisait partie peut-être d'un groupe d'amis. Puisqu'il regarde votre groupe d'amis. Ou ses amis le connaissent. En tout cas, pour vous, il y a un retour de quelque chose. Où vous allez retrouver une certaine ambiance. Et vous allez vous sentir mieux dans un nouveau travail. Ou alors, dans ce travail-ci, il n'y a plus de jalousie. Mais ça m'étonnerait. Parce que vous savez que de toute façon, vous ne pourrez rien changer. C'est une fatalité. Dans celui-là. Le job, en tout cas. Ou alors, c'est un homme qui va rentrer dans votre vie. Et là, il y aura un retour de l'affectif. Quelque chose où vous vous sentirez très, très bien. En tout cas. Là, on voit. C'est le début de quelque chose. Ah! Le début de quelque chose pour former une famille. Hein? Eh oui. Ça a mis du temps. Ça a pris du temps. Mais on y est arrivé. Et là, on voit quand même. Je dirais que ceux qui sont en couple. Il y aurait même... Cet homme serait pour vous une question d'hérédité. C'est-à-dire que là, il va peut-être y avoir... Il va peut-être se passer quelque chose. Au niveau peut-être d'un parent. Un père-mère. Ou grand-père, grand-mère. Et là, on voit qu'il va y avoir une certaine somme d'argent. Qui va vous être mis par ce fameux personnage. Pour changer. Hein? Pour changer peut-être. Même peut-être pour aller vers une nouvelle activité. Que vous allez avoir mûrement réfléchi. Mais en tout cas... Là, il y a quelqu'un qui se préoccupe de vous. Qui se dit... Là, il faut que peut-être... On va donner une certaine somme d'argent. Qu'elle va prendre comme une... Oui. Un petit héritage. Et puis, on va aller... On va aller vers quelque chose de meilleur. Et puis là, on voit cette... De toute façon, il y a quelque chose qui va naître. Qui va... Qui va voir le jour. C'est par rapport à votre famille. Enfin, une situation familiale. Là, ça aura pris beaucoup de retard. D'accord? Mais... Mais... Ça arrive. Ok? Ça arrive. Donc, il y a du négatif, mais il y a quand même du positif dans le tirage. Hein? On voit qu'il y a quand même une ouverture qui se fait, qui va être sympathique. On va demander à notre ami Monsieur Béline quelque chose. Allez. Un message pour nos amis scorpions du 1er au 15 septembre. S'il vous plaît. 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 S'il vous plaît pas. S'il vous plaît pas. Si, si. Mais si ça lui plaît à Monsieur Béline. Il aime bien. Je dis ça, mais je plaisante. Je vais bientôt vous faire découvrir un nouveau tarot. On va peut-être aussi, pour ceux qui connaissent, le grand été là. Mais je ne peux pas faire encore trop de tirages comme ça. Parce que je voudrais faire un peu de sondage avec vous là. Je vais essayer de vous mettre. Allez voir sur la chaîne dans Communauté. S'il vous plaît. Je laisse plein de messages là. Mais je n'ai pas l'impression que vous ayez l'habitude. Allez voir dans la section Communauté. S'il vous plaît. De la chaîne d'Homme DS. Et vous verrez que je laisse des choses. Des sondages. Pour voir un petit peu ce qui vous plairait. Des sortes de tirages. Des tirages personnels. J'avais demandé si vous souhaitez des lives. Personne ne répond. Donc, je ne sais pas si je me suis trompée. Et si c'est visible par vous. Mais en tout cas. Si vous voulez des lives. Et avoir des questions réponses gratuitement. Dites-le moi. Parce que je ne le ferai pas systématiquement. Si je vois qu'il n'y a pas de demande. Eh bien, je laisse. Allez. On va voir avec notre Monsieur Béline. D'accord ? Allez. Monsieur Béline nous parle de trafic. Oh oh. Ensuite. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Ben dans l'entreprise. Ça va bouger. Ça bouge dans le travail. Et ouais. Là, ça bouge dans le travail. Et ça va certainement bouger par rapport à une passion. Une passion que vous avez. Vous voyez, le trafic va dans... Chez Monsieur Béline nous parler de... Ben, ça peut être le net. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Ça peut être des voitures. Ça peut être les avions. Mais là, on nous parle d'entreprise. Donc, on dit, ça va bouger au niveau de votre travail. Ça va bouger. Et puis là, on va voir qu'il y a quelque chose qui vous passionne. Et peut-être allez-vous vous orienter vers cette passion. Ou alors, vous allez rencontrer l'amour dans ce travail. Dans votre travail. Là, on voit quelqu'un qui est un appui pour vous. Quelqu'un qui vous permet ou d'avancer ou d'avoir une promotion ou même de changer. Mais en tout cas, ça bouge. On voit que vous allez aller vers la renommée. C'est-à-dire que vous allez vers quelque chose de bien plus beau que ce que vous faisiez jusqu'à présent. Et puis là, on voit aussi que vous allez recevoir certainement par un être que vous avez dans votre cœur. Des petits présents. Vous allez avoir un cadeau. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va bien se passer. Que vous soyez célibataire ou en couple. Donc là, vous avez dans votre... Pour le travail, vous aurez quelqu'un qui va être un appui pour vous. Qui va être, vous voyez, comme le grand prêtre. Très bien, ça va être quelqu'un qui va vous aider. Qui va vous aider à aller dans votre entreprise. De monter. De grimper jusqu'à la renommée. Vous voyez. Alors, vous n'irez peut-être pas non plus. On ne va pas parler de vous dans le journal. Mais, vous montez. Vous montez. Grâce à cet appui qui... C'est la chose qui va bouger dans votre job. Il y a quelqu'un qui va vous aider à grimper. Et puis là, on voit effectivement nos petits amoureux. Ceux qui vont être aux anges. Voilà. Allez. Je vous laisse sur ces jolies paroles. L'Albéline nous a sorti des choses concrètes. Donc, ça va changer. Ça va bouger. Et bien, je l'espère de tout mon cœur. En tout cas, je vous dis au revoir. Bonjour. Non. Au revoir. Bonne nuit si vous allez vous coucher. Et puis, bonne journée si vous commencez votre journée. Je referai des tirages. Surtout, essayez d'aller voir vos ascendants. C'est important. N'oubliez pas. D'accord ? Allez, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501